Y'appelez pas que vous avez bien ou quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Modern Warfare saison 3 Oui on se lève le matin pour pouvoir déguster, je sais pas ce qu'ils ont branlé Oh je sais pas ce qu'ils ont branlé habituellement Les saisons sortaient le mardi à 19h Enfin même de manière générale leur mise à jour sortent là Là ils se sont dit ok on va se permettre de la sortir le lendemain matin Je crois que c'était à cause de congestion, d'internet Ils essayaient d'être respectueux, bref C'est l'équivalent de la nuit aux US quoi Et ça m'a fait plaisir je l'avoue que j'ai été Plaisantement surpris de voir que j'étais content pour la sortie de la saison 3 Bon en même temps Warzone avait un petit peu ravivé la flamme Je pense que vous avez vu, soit sur ma chaîne ou de manière générale sur Modern Warfare Ca avait redonné un petit coup de boost En plus ça va ils ont été intelligents Ils ont fait tu vois leur petit cyber conf skype confiné en se disant Et si quelques jours avant la sortie de la saison 3 on mettait le multi gratuit Y'avait les multi gratuits du coup ces week-ends pour que des gens puissent tester et kiffer Et du coup ils ont sorti dans la foule et la saison 3 Donc la saison 3 y'a plusieurs nouveautés Je trouve ça sympa de pouvoir revenir sur le jeu et d'avoir des nouveautés gratuites qui plus est Avec 3 nouvelles maps, un nouvel opérateur, 2 nouvelles armes Nouveau mode Warzone et à venir pendant la saison Bon je regarde là un petit peu en même temps je suis en train de lire Le retour de Hard Hat Hard Hat attention mode de Modern Warfare 3 Bon je sais pas pourquoi ils ont ramené Hard Hat Elle est sympathique mais je la trouve pas non plus dingue Même si j'avoue que ça fait un petit peu map et gérer de Modern Warfare 3 tu vois c'est cool Ainsi que des nouveaux modes Également une batteuse à venir Ça me rappelle la batteuse qu'ils avaient sorti sur Black Ops 3 au début de l'été L'Ajax, R70 Ajax, celle où t'avais pas besoin de recharger Oui ils ont sorti une batteuse où t'avais pas besoin de recharger C'était il y a 4 ans Ils ont pas toujours que des bonnes idées Donc on va tester ça Cette saison en plus Bon là je vais jouer sur PC aujourd'hui Cette saison en plus j'ai eu l'honneur, le privilège les gars de finir mon Battle Pass Et ouais les gars j'ai fini mon Battle Pass Et regardez quand je vais voir mon identité, carte de visite Et bah j'ai les cartes de visite de la fin du Battle Pass Bon en même temps je pense que Warzone a aidé pas mal de gens à le terminer ce Battle Pass Là à l'heure actuelle je trouve que j'ai un petit cosmétique stylé avec le badge de la saison 1 par contre Mais c'est cool que les deux soient connectés Du coup on va aller voir le pass de combat Le fameux pass de combat On va également l'acheter Oui parce que j'ai des codes points je pense que vous le voyez Pour pouvoir avoir également la nouvelle arme qui du coup est un petit pistolet Bon petit pistolet puis un peu sa mère on va pas... Ainsi que la carabine du coup qui est l'équivalent d'une MK2 ou en tout cas de la même catégorie là Donc c'est parti pass de combat On va l'acheter tout de suite 2400 points ok plus 20 niveaux ça me va Non vous n'avez pas à m'en vouloir pour ça Vous n'avez aucune raison Nice ! Ça y est on a enfin tout le pass de combat Il me reste 1300 points Est-ce que ça suffit pour avoir la carabine à tout hasard ? Si je veux acheter les niveaux jusque là Que j'appuie sur R je crois Non c'est pas sur R Ou alors j'achète les niveaux jusqu'au... Il y a des codes points dans ce niveau ? Ouais il y en a un peu Bon j'achète le maximum que je peux et il me manquera peut-être un tout petit peu Bon du coup avant ça on va regarder ce qu'il y a dedans Dedans il y a du coup comme d'habitude des petits emblèmes Des trucs assez stylés des petites cartes de visite et tout c'est cool Des variantes des variantes notamment ici sur la Oden ou la... Non la FAMAS La FFR si je dis pas de bêtises La nouvelle arme la Renetti Quelle gueule a-t-elle ? Bah elle a l'air très belle on va pas se mentir Et surtout un truc que j'ai trouvé sympa pour Warzone Donc voilà encore des variantes des codes points Euh des skins de véhicules Effectivement moi je vous ai fait la promotion du gameplay véhicule C'était assez marrant Bah voici maintenant des petits skins de véhicules Donc j'ai trouvé ça assez cool Donc porte bonheur, double XP, codes points, opérateurs Euh variantes encore une fois Nouveaux skins de véhicules Petit safari hein si y'en a qui ont envie de se sentir voyager Tout en étant en direct de ta chambre en plein confinement Des montres De la petite montre race C'est cool Je connais pas la touche pour la regarder in-game Donc perso j'ai une montre légendaire mais je ne la vois jamais Des petits emblèmes Des petits trucs ok C'est cool C'est opérateur On le regarde Oh la 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 Une variante de 725 mon dieu Donc on avance Un petit porte-clés Variante de MP5 Qui a de la gueule en plus je trouve Sincèrement on va regarder vite fait Waouh Franchement elle a petit flot Donc une nouvelle variante sur la P90 On aurait dit un pain de C4 ce truc Un petit opérateur Qui aurait l'air de travailler A Burger King Variante sur la K Et enfin Quand tu arrives vers la fin T'arrives sur les trucs les plus intéressants Un énorme skin de Camtar mon frère Gros skin de camion C'est franchement je trouve qu'il a Un petit peu de la gueule Celui là comme ça en bleu Ça change un petit peu du Du beige to the glass Enfin une nouvelle variante Cette fois sur un pompe Et sur le deagle Ça va ça un petit peu de la gueule Je crois que c'est un pompe ça Ou peut-être la nouvelle carabine Je ne sais pas exactement Et enfin voilà Je crois que ça c'est la variante Sur la nouvelle carabine Qu'ils ont mis Donc un énorme skin Des accessoires Franchement Il y a petit flot Et pour terminer Si vous terminez le battle pass avec Warzone Un nouvel opérateur Ainsi Le légendaire Alex Ainsi que Un hélico Ah oui monsieur Ils ont mis l'hélico Petit skin d'hélico en vert Comme ça Ça a de la gueule Bon écoutez Nous maintenant qu'on a ça On va avoir pour essayer d'avoir la carabine On vient avoir la carabine Maintenant Il manque 50 codes points Bon on va faire l'achat Je vais faire l'effort financier D'acheter un petit peu de codes points Ce n'est pas pour vous inciter à le faire C'est juste histoire d'avoir la carabine Et de pouvoir faire un gameplay Sur une nouvelle map Parce qu'ils ont mis Bien évidemment Une playlist pour les nouvelles maps Donc on va pouvoir jouer dessus Hop On a injecté les codes points Tac On va acheter les niveaux Qui nous séparent de Storer 1650 C'est parti Oui je cheat un peu C'est pour ma vidéo Et voilà la bête Donc du coup On va se faire une petite classe avec Et on va en profiter Pour prendre le petit pistol de mort Et on va aller jouer C'est parti Bon je vous l'annonce direct On va pas jouer que avec la carabine On va jouer aussi avec Par contre voici le petit gun Attends attends On va tirer sur un mur Pour voir Ça va Il a petit bruit sympathique Donc voici une des nouvelles maps On est sur Olvec Ou Ovec Sam Hill Un truc comme ça Je sais pas exactement comment elle s'appelle Ou en tout cas je ne m'en rappelle pas Ou je ne veux pas m'en rappeler Il y a directement On peut le voir Quelques petits gens Au gameplay épurés On va dire Beaucoup de bâtiments encore Ça a l'air d'être Une map en Pologne Tu sais quoi c'est C'est une map en Pologne J'ai décidé que c'était une map polonaise Ça ressemble un petit peu Au steppe Tu vois Genre la petite campagne Avec quelques bâtiments Une église Tout ça tout ça Lui il va me détester Lui il va croire que je suis un gros campeur Alors que Bah c'est pas vraiment le C'est pas vraiment le Ça c'est le campeur Tu vois Ça c'est un vrai campeur Par exemple tu vois Ce n'est pas Zach Qui monte vite fait au top Histoire de voir S'il n'y a pas de 3 numéros De filles à pécho Bon profitez de Cette petite vidéo Modern Warfare Peut-être qu'il n'y en aura Pas énormément en ce moment J'ai pas saigné CS Et pas CDMG Pour ne pas vous proposer Un petit peu de Valorant Mes amis je vous proposerai Quelques vidéos Valorant Faut que Zach puisse vous montrer Son petit gameplay Et son petit skill Sur d'autres jeux Et peut-être aussi D'une vidéo CS Qui sait J'avoue que j'ai encore jamais Fait de vidéo sur CS Donc Donc ça quand t'es Vidéomaker Tu dois te choper un petit peu Tu vois comment dire Le flow du jeu Pour pouvoir réussir derrière Tu vois A créer un truc sympa Oh dommage Eh t'étais juste à côté Mon allié Pour pouvoir réussir A choper un petit peu Le truc Réussir à parler Tryhard Mixer un peu le tout Tu vois Let's go Bon la map va doucement On va pas se mentir La map est sympathique Ah dommage La map est sympa Mais on va dire Que la game Les gens Ne sont pas très portés Sur le rush Bon c'est vraiment étonnant J'ai envie de vous dire C'est pas faute De vouloir vous présenter Du gameplay agressif Franchement Oh la la Toi t'es dégueulasse Toi t'es pas beau Toi Toi t'es l'affreux Toi Toi t'es la mocheté Toi t'es la moche Avec ta Oh les chiens Allez c'est parti Pour essayer Du coup ça Quelle gueule Oh tu peux spam Ok c'est une arme Où tu peux spam Même s'il y a du recul On va peut-être Changer son gameplay Shoot dégueulasse Shoot dégueulasse Super petit drone Ok petite série de 5 On est pas trop mal là Ah non je me dis Qu'avec des accessoires Elle peut faire mal Les armes comme ça Coup par coup C'est très très C'est très 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 Faut pacifier De la même manière Tu vois tu peux mettre Des petits trucs sympas avec Bon c'est right Oh il m'a fait peur Faut pacifier C'est très très traître Monsieur Ok petit kill Oh Pourquoi toujours De la violence Et de la peur On peut pas avoir Un peu d'amour Il doit me détester Il doit me détester Je l'ai entendu L'arrivée de loin Dommage D'accord super Ok Bon première game Ça va La map je l'aime bien Beaucoup de bâtiments Forcément ça donne Des comportements Déviants Il aime bien ce mot déviants Il est tellement sale Donc ça a des petits comportements déviants Mais la map est sympathique 20-12 Quoi il y en a Il a fait du 23-3 Donc 20-12 C'est pas mal On va tester une autre map Talsic Bac 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 Oh désolé Ma cam N'a plus de batterie Toi ta gueule Silence Silence Très très bien C'est bon Kartoffel salate On est content On arrive dans une game Où c'est pas la joue Mais Bac C'est une map la foule de ce que vous avez à dire. Dégage. Ah, j'aime bien la petite coup par coup. C'est bien. J'aime bien la petite coup par coup. C'est bien. Donc, on aura Hard Hat, plus ça, plus la nouvelle map en Pologne, ainsi que Ania Incursion. Ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Ania quelque chose. C'est une sorte de variante de Ania Palace. Mais par contre, j'ai joué dessus. Je n'ai pas vu ce qui varie. Franchement, je ne sais pas. Peut-être qu'en une game, je n'ai pas réussi à capter. Peut-être que Zach n'a pas pu connecter les neurones suffisants pour déceler la différence. Mais sincèrement, je n'ai pas vu de différence entre Ania Palace et la Ania qui est sortie tout à l'heure. Encore une fois, ils ont apporté quelques modifs à la map. Dégage-toi. Ils ont apporté quelques petites modifs à la map, mais ce n'est pas la plus... On va dire que même sur Code 4, ce n'était pas la plus rush... La map la plus friante en rush. Et nous, on essaye pourtant avec notre petite arme coup par coup sans accessoire. Dégage. Pour ceux qui se rappellent Code 4 Promod, tu vois, je ne sais pas s'il y en a ici, si vous êtes suffisamment âgés pour avoir connu Code 4 Promod. C'est un peu l'équivalent si je vous disais je ne sais pas si vous êtes suffisamment âgés pour avoir des poils sur la tub. Ces endroits-là, là, comme ça, c'est des endroits qui ont vu des plays incroyables être proposés. Salopard, va ! Il est mort de chute ! On va avancer précocieusement. Précocieusement. On va faire attention. Regardez ! Oh là là, les affreux ! Oh, les affreux ! Ils sont tous fantômes ! Ils sont tous fantômes, cousin ! Regardez là-bas un peu ! On ne voit personne ! Ah ! Vous avez tous fantômes, bande de salopards ! Oh, j'ai eu peur ! Non ! Mon ami, il n'a pas sauvé ! Peut-être qu'on va pouvoir retourner cette game ? Eh ben, franchement, pour avoir joué là maintenant un peu avec cette petite arme coup par coup, j'aime bien. Backlot ! Backlot ! J'ai dit « Backlot ! » Oh là 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 ? He 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 ! Please, answer me ! Backlot ! Putain, Backlot ! Backlot, mon ami ! Non, je suis juste joli, ne t'inquiète pas. C'est bon, je ne vais pas être comme ça tout le monde. Ouais, je suis de France. De Lyon. Gay baguette. Oui, la baguette, la baguette. Omelette du fromage. Omelette du fromage. Yeah, my friend. You know. All our classics. All our classics. Ouh là. Bon, attends, un peu moins de discussion. Oh, il m'a envoyé un C4. Mais t'as cru, j'étais ta pute ! Comment ça, il m'a envoyé des C4 comme ça ? Oh là ! Oh là ! Mais qu'est-ce que tu me rendes là, monsieur ? Yeah, 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 yeah. Backlot, I'm here. Euh, ispina lougnoulou ? Ispina lougnoulou ? Can you repeat ? Aller. Wait, wait, I was just killing a guy. Just repeat and I'm gonna repeat after. Ispina lougnoulou ? Ispina lougnoulou ? What does that mean ? I like it. Non, 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 it's not true. It's your son of a bitch. Ah, it's not very, uh... It's not very gentil, hein. Can you say, fils de pute ? Yeah, that's it, my friend. It means son of a bitch in France. Wow, regardez comment il était ! Bon, ça va, on peut encore trouver des gens sympathiques, apparemment, sur le game. Attention. Oh non ! Il doit pas me tuer, c'est pas cool. C'est pas qu'il peut pas, c'est... Let's go. Encore un kill. OK, monsieur, on est là ! La nouvelle carabine est super cool. Sincèrement, j'aime ça. J'avoue, j'ai mis totalement au hasard ma frappe, là. Je suis pas si loin que ça de mon adave, a priori, si je peux rajouter deux kills à la collection. Ça pourrait, éventuellement, me permettre d'avoir cet objectif. Ah, je suis dans la merde ! Non, j'avais plus de balle ! Oh là là, la série de 8, deux actes qui s'envolent. Modern Warfare, franchement, t'es pas mal. Une popular opinion, c'est le code le mieux géré depuis Blackabs 3. Oh non, mais pour moi, c'est vrai. En termes de contenu, sincèrement, ça fait super plaisir. Je sais pas si ici, il y en a encore qui jouent à Modern Warfare de manière régulière, même si c'est que Warzone, tu vois. Ou même au multi, comme ça. Mais dans la gestion des contenus, ils ont quand même bien géré. Moi, en tant que YouTuber, créateur de contenu amoureux de la licence, je suis très content, mesdames et messieurs ! Après, bien sûr, heureusement qu'il y a eu Warzone. Sans Warzone, la saison 3 aurait fait plaisir 30 secondes, tu vois, mais... D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils ont ajouté, par l'instant, dans Warzone, vis-à-vis de la saison 3, par des skins et la Quadra. Je crois qu'ils ont augmenté le prix de... Je crois qu'ils ont augmenté le prix du loadout, pour l'instant, c'est tout. Ils ont écouté Zack Nani, vous croyez quoi ? Eh bah oui, monsieur ! Mais la nouvelle arme est grave cool ! Vous croyez quoi ? La nouvelle arme est grave... Ouuuuh ! Aaaaaah ! Il était pas, il était pas... Lui, il a pas signé une pétition pour me laisser en vie, hein. Bon, ça me fait plaisir de retourner une vidéo. J'avoue, ces derniers temps, je me suis régalé avec les best-ofs de Radio Street. Best-ofs de Radio Street, d'ailleurs, on a créé une chaîne YouTube pour pouvoir poster les replays complets. En plus des best-ofs que vous pouvez retrouver sur ma chaîne tous les vendredis 18h. Ça me fait plaisir. Au fait, je me posais une petite question, et j'en profite, là, comme ça, avec les abonnés, tu vois. Euh, ma vidéo à Prague. Bon, je dois avouer, j'ai mis beaucoup de travail dans cette vidéo, et elle a eu un très bon succès d'estime. Tu sais, ça veut dire quoi, l'expression succès d'estime ? L'expression succès d'estime, c'est pour dire ceux qui l'ont vu, ils ont kiffé, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont vu. Et en gros, quand je compare ma vidéo Cracovie et la vidéo Prague, on va dire que la vidéo Prague fait 25 000 vues, la vidéo Cracovie, 80 000. Donc, je pose la question, et vous pouvez répondre honnêtement, hein, dans les commentaires, hein, et c'est avec plaisir, hein, je cherche juste des réponses. Sachant que, à mes yeux, les deux sont du même calibre, de même pour la miniature, le titre, etc. Pourquoi est-ce que vous avez regardé l'une et pas l'autre ? Peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas vu, qui a été sorti, peut-être qu'il y en a qui n'est pas allé dans les abonnements, ou alors peut-être que je sais pas, le titre vous a pas plu, peut-être que le thème vous intéressait pas... Franchement, dites-moi, peut-être que vous étiez pas dans le mood... Expliquez-moi, j'aimerais juste savoir, tu vois, je me plains même pas, hein, vraiment, je suis pas là en train de dire, il n'a pas fait de vue, c'est nul. Je considère juste que, même après 5 ans de YouTube, tu vois, on continue d'en apprendre, et si je peux comprendre, tu vois, des choses par votre aide, bah, très sincèrement, je suis prenaire. Et puis, si vous ne l'avez pas vue, elle est encore dispo sur ma chaîne, je vais vous la mettre, là, comme ça, en fiche, la street, la valide. Bon, et bah voilà, c'était cool ! Sincèrement, j'ai passé un bon moment. J'avoue, la semaine dernière, je me suis assez laissé emporter par Football Manager et une partie à l'Olympique Lyonnais qui lui a un petit peu, qui était grave cool. Mais maintenant, ça me fait plaisir. Bon, 15-6, ça va, petite game sympathique. Bon, et bah voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et pour ma part, on se retrouve dans la semaine, je vous ferai sûrement une game valorante, on verra peut-être pour une vidéo sur CS, et je vous dis à la prochaine, les frères, bisous !